elle avait pourtant prévenu sa maman qu'on allait la tuer et 24 heures après on a retrouvé son corps sans vie dans un ruisseau cette histoire c'est celle de dina dina bongo une étudiante gabonaise âgée de 17 ans qui étudiait le génie mécanique en turquie à karabük l'affaire plus que sordide a scandalisé l'opinion publique mais au delà de ça a révélé un problème sociétal dont on se doit de parler reste jusqu'à la fin je t'explique tout plus en détail c'est ce 25 mars 2023 qu'on retrouve le corps inanimé de l'étudiante et selon les premières constatations des autorités turques elle serait morte par noyade et ne porterait pas de traces de violences sexuelles mais cette thèse est fortement contestée on voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux que son corps aurait été retrouvé dénudé ne portant qu'une culotte et qu'elle aurait subi des violences sexuelles l'ambassade du gabon a tout de suite été mis en alerte et celle ci a ordonné à sa représentation sur le territoire turc de réclamer une autopsie et l'ouverture d'une enquête judiciaire selon des informations recueillies il y aurait eu une altercation la veille dans un bureau de poste sous fond de racisme en effet la jeune fille était apparemment venu chercher un téléphone qu'elle devait recevoir par voie postale mais les employés l'auraient agressé physiquement et se serait opposé au retrait du colis pour la simple et bonne raison qu'elle était noire d'un tas à des demandes indécentes qu'un citoyen turc aurait eu envers elle pour soi-disant l'aider en échange de relations sexuelles malheureusement ce n'est pas le seul problème qui a été révélé plusieurs éléments se rajoutent au dossier notamment les audios glaçants que la jeune fille avait envoyé à sa maman la veille du drame qui laisse penser que sa vie était vraisablement en danger je vous mets l'extrait attention aux hommes sensibles maman ils refusent de me rendre le téléphone parce que je suis noire je suis dépassé maman je n'ai pas que pleurer je t'en supplie pardon maman laisse-moi partir à sa carrière y'a là-bas y'a pas le racisme tu vois on t'en ici qu'on m'a frappé on m'a tué au moment pardon je t'en supplie il y a un truc qui a failli me gifler maman tu vois on t'en ici qu'on m'a frappé à mort pardon si tu veux me voir on dit maman laisse ma partie là-bas je t'en supplie je vais rester ici je vais subir ce qui va arriver comme tu ne veux pas me laisser aller continuer laisse qu'on va me tuer ici laisse que tu vas entendre on m'a tué ici comme vous l'avez entendu dina avait adressé des mises en garde sur la ville de carabuc qui serait véritablement un haut lieu de racisme et un endroit où les étudiants ayant la peau noire serait en danger l'opinion publique attend légitimement qu'une enquête soit diligentée avec beaucoup de soins et surtout de transparence mais pour ma part je pense réellement qu'un observateur externe et neutre devrait se rendre en turquie pour s'assurer de l'impartialité de l'enquête mais également pour rendre des comptes aux millions d'africains à travers le monde qui attendent que la vérité soit établie sur cette affaire le décès de dina met en lumière la situation interpellante de la turquie qui selon différents anciens étudiants serait problématique en effet lors d'un live de la coach de vie amont chic on a pu entendre les témoignages d'autres femmes qui auraient été obligées de fuir la turquie car leur vie était également en danger il se pourrait même que différents systèmes seraient mis en place pour vendre les jeunes étudiantes africaines et que ce serait leur propre compatriote noir qui en serait à la réalisation je vous laisse écouter ce témoignage bouleversant il ya une jeune fille sénégalaise qui a été violée dernièrement je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux elle est allée porter plainte vous savez ce qu'on a fait on a emprisonné parce qu'elle n'avait pas de papier moi ils m'ont tendu un guet tapant là-bas quelqu'un m'a fait croire qu'il a eu un job pour moi c'est à dire qu'il a eu un job étudiant pour moi dans un hôtel parce que moi je suis allée à ma grande surprise qu'est ce que je trouve je trouve pas d'hôtel c'est plutôt une forêt pour faire court c'est plutôt une forêt comme ça tout 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 c'est un ami qui m'a dit qu'il a eu un job pour moi donc la personne m'a dit ah c'était l'endroit je vais l'endroit je me rends compte que effectivement il n'y a pas d'hôtel là bas j'appelle mon ami pour dire à mon ami je veux l'hôtel je moi je veux travailler dans un hôtel je montre moi l'hôtel mon ami me dit que le patron va venir le patron vient me trouver maman il a uriné sur lui il sent la cour quand il vient me trouver avec mon ami il dit mais pourquoi tu n'es pas venu seul comme ça j'ai dit non c'est mon frère il me dit ok a pas de souci il nous prend dans la voiture il nous amène dans l'endroit où soi-disant je dois travailler dans un hôtel 5 étoiles je viens je me rends compte qu'il n'y a rien c'est juste une chambre quand mon ami est parti ils sont sortis j'ai vu ils étaient plus de sept dans la maison j'ai vu donc j'ai traversé je suis allé de l'autre côté il est venu vers moi le patron en question le monsieur en question est venu vers moi il me dit bah moi j'ai déjà payé l'argent à ton ami ton ami m'a dit qu'il allait amener enfin qu'elle a mis là l'ami qui a pris le bus là non 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 l'ami qui a trouvé le job pour moi soi-disant c'est un frère noir qui m'a dit qu'il a trouvé un job pour moi parce que moi le décès de la jeune dina s'inscrit dans un contexte social déjà très marqué par des agressions successives à travers le monde compte des personnes noires rappelons déjà la vague de violences racistes qui avait frappé la tunisie il ya quelques temps suite aux propos du président tunisien kaïs saïd mais également les violences à caractère raciste qui s'était déroulé en algérie suite à l'altercation entre samuel eto et un youtubeur algérien ce n'est pas la première fois que des étudiants noirs sont mis en danger à l'étranger il y avait notamment le cas de l'inde où trois étudiants avaient lourdement été tabassés par la foule ou encore récemment cette étudiante togolaise qui avait été poignardé en france mais ce n'est pas tout il y avait aussi eu pour moi ce que l'on peut considérer comme un homicide la mort de l'étudiant de la kul sandia dia qui lors d'un bisoutage pour intégrer un cercle étudiant élitiste avait été mis pendant plusieurs heures dans un trou avec de l'eau glacée les médias rapportent d'ailleurs que pendant qu'il était dans le trou un de ses bourreaux avait crié coupons lui les bras le congo est à nous le plus scandaleux dans cette affaire c'est que le procureur du roi à l'époque n'avait requis que des peines entre 18 mois et 5 ans d'emprisonnement pour les auteurs nous avons bien évidemment tous côtoyer des étudiants africains qui sont très souvent dans une précarité interpellante lorsqu'ils sont dans des pays étrangers notamment dû au fait qu'ils n'ont aucune sécurité sociale qu'ils n'ont pas droit aux aides mais qui se battent malgré tout pour se venir eux mêmes à leurs besoins et ceux de leur famille rester au pays doivent également faire face à l'inquiétude constante de savoir si leur visa va être renouvelé ou pas ils ne peuvent pas également par exemple en belgique dépasser un certain barème d'heures de job étudiante ce qui les limite dans les ressources qui peuvent gagner en plus de tout ça se rajoute le racisme qui n'est pas du tout marginal mais qui est bien un problème auquel beaucoup d'entre eux doit faire face rappelons l'histoire du jeune étudiant congolais junior masoudi wasso qui avait été emprisonné à la sortie de l'avion dans l'optique de le renvoyer au congo par les autorités belges de manière totalement arbitraire sous prétexte qu'ils n'avaient pas les connaissances requises pour être étudiant alors que son visa d'étudiant et son inscription auprès de l'université catholique de louvain était bel et bien effective alors la question se pose bien évidemment aujourd'hui comment la communauté noire doit-elle agir pour endiguer ces phénomènes j'aimerais tout de même conclure que les parents de dina ont été très courageux qu'ils ne sont pas du tout fautive et que personne n'aurait pu penser que la situation sur place était autant catastrophique c'est triste de perdre une compatriote qui était sûrement le seul espoir pour sa famille et qui ne cherchait qu'à avoir une meilleure vie pour elle et ses proches en cherchant l'instruction ailleurs qu'elle repose en paix Parc de la question. Parc de la question. C'est parti.